Yo la team, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif. Et vous avez l'habitude, je vais encore utiliser la même technique, c'est-à-dire si le premier combiné passe, je ne joue pas le reste. Si le combiné ne passe pas, je joue le pari simple. Cela nous permet, je me répète, mais d'être en bénéfice si on fait passer un seul des deux pronostics que je vais vous donner aujourd'hui. Je vous laisse regarder la bankroll pour voir que cette technique a plutôt pas mal de réussite depuis maintenant un mois que j'utilise sur le long terme. On est plutôt en bénéfice sur la chaîne. On commence la team tout de suite avec un combiné et c'est Charles Roy qui reçoit au stand des matchs qui se jouent à 18h, le quatrième qui reçoit le quatorzième. Très belle performance à domicile pour Charles Roy, déjà à hauteur de 6 victoires en 9 matchs et qui possède tout de même la quatrième meilleure défense à domicile avec seulement 8 buts encaissés. De son côté, les visiteurs, eux, ont beaucoup de difficultés hors de leur base. Seulement 4 points pris en 10 matchs. Seul le cercle de Bruges fait pire cette année. Et au stand a tout simplement la plus mauvaise attaque à l'extérieur avec seulement 6 buts marqués. Vous l'aurez compris, Charles Roy défend très bien à domicile. Au stand a beaucoup de difficultés à marquer hors de leur base. Au niveau de l'état de forme, on a une équipe de Charles Roy qui est plutôt extrêmement en forme. C'est tout simplement la meilleure équipe sur les 10 derniers matchs en Belgique avec 10 matchs sans défaite et 4 victoires de suite à domicile sans encaisser de but. C'est quand même une réelle prestation pour Charles Roy. Alors qu'au stand, à l'image de sa saison, a beaucoup de difficultés en ce moment. Seulement 2 victoires sur les 10 dernières rencontres et sur ces 10 matchs, toujours au stand encaissés, ne serait-ce qu'un but. Il reste également série en cours sur 6 défaites à l'extérieur. Historiquement, j'aime bien regarder ce critère car je trouve qu'il est ultra. important après 8 matchs sans victoire pour Charles Roy contre au stand, que ce soit à Charles Roy ou au stand. Ça y est, la bête noire s'en est allée et Charles Roy a remporté le match allé sur le score 2-1-0. Le classement joue en faveur de Charles Roy, l'historique également, l'état de forme également. Je vais tout simplement prendre la victoire de Charles Roy à ses côtés à 1-47. Je combine cette rencontre avec un deuxième match en Turquie. Et désolé si des Turcs regardent cette vidéo pour la prononciation de l'équipe visiteuse, mais c'est Besiktas qui reçoit Jen Gler Bir Ligui. Désolé vraiment si je le prononce mal. C'est le cinquième qui reçoit le treizième, une équipe de Besiktas qui à domicile, à mine de rien, des bons petits résultats. Alors, 17 points en 8 matchs, ce qui est sûr, c'est que Besiktas a beaucoup de difficultés à marquer. Seulement la dixième attaque, mais qui défend également très bien. Comme Charles Roy, meilleure défense du championnat turc à domicile. A côté de ça, les visiteurs ont des stats assez honorables à l'extérieur. Deux victoires, deux nuls, trois défaites. Et là, contrairement à Besiktas, c'est une équipe qui marque beaucoup. Deuxième meilleure attaque avec déjà 15 buts marqués à l'extérieur, mais qui encaisse également pas mal de buts. Quatorzième défense avec également 15 buts encaissés. Au niveau d'état de forme, on a une équipe de Besiktas qui est clairement dans le dur. Il reste sur quatre défaites de suite. Éliminé de la Ligue Europa, éliminé de la Coupe de Turquie. Et il reste sur deux défaites d'affilée en championnat. Au contraire, de cette équipe visiteuse qui, elle, reste sur une seule défaite sur les sept derniers matchs. Qui a toujours marqué ne serait-ce qu'un but sur ces sept dernières rencontres. Et qui, à l'extérieur également, a la particularité d'avoir toujours marqué ne serait-ce qu'un but cette année, le championnat de Turquie. Historiquement, là aussi, on peut remarquer que le Besiktas s'amuse clairement à domicile. 8 victoires, 2 nuls sur les dix derniers matchs. Mais attention, je vous l'ai dit, Besiktas est en méforme. Et les visiteurs arrivent à marquer à Besiktas sur les dix derniers matchs. Cinq fois, ils ont trouvé le chemin des filets au moins une fois. Sur ce match, je pense que Besiktas est favori. Mais je vais partir sur un pari qui n'est peut-être pas trouvable au tabac. C'est tout simplement, Besiktas ne gagne pas sans encaisser de but. En gros, s'il y a 0-0, le pronostic passe. Si les visiteurs marquent ne serait-ce qu'un but, le pronostic passe. La cote est les 2-1-33. Ça nous fait un premier combiné, 1-96. Et enfin, la team, mon pronostic simple pour demain, exceptionnellement. On ne va pas parler de Wolverhampton, Manchester City. Ce match, je ne le sens pas trop. Et je vais retourner en Belgique où Anvers reçoit Anderlecht, le deuxième, qui reçoit le dixième. Un parcours quasiment sans faute. Pour Anvers, à domicile, 8 victoires, 1 nul, 0 défaite. Une équipe qui marque quasiment 2 buts par match à domicile. Et à l'extérieur, pour Anderlecht, c'est un petit peu moyen, sans être catastrophique. 2 victoires, 3 nuls, 4 défaites. Cependant, troisième meilleure défense à l'extérieur avec seulement 13 buts encaissés. L'état de forme est là, identique pour les deux équipes. Elle reste tout simplement sur une seule défaite sur les dix derniers matchs, que ce soit Anvers ou Anderlecht. Mais mention particulière pour les mobs d'Anderlecht, qui, elle, vient de battre Geng et de faire nul contre Charleroi et le Standard. Une équipe d'Anderlecht qui retrouve également son joueur phare, Nasser Chadli, qui sera sûrement titulaire demain. Et là aussi, quand on parle d'historique, on peut remarquer que depuis la remontée d'Anvers en première division, Anderlecht n'a jamais perdu là-bas une victoire de nul sur les trois dernières rencontres. Dans ce match, je pense aussi que c'est clairement du 50-50. Anvers est coté 1,76. Le double chance nul ou Anderlecht est coté 1,86. Vous l'aurez compris, je vais me pencher sur la cote la plus haute et je vais vous proposer nul ou Anderlecht qui est coté 1,86. Donc voici la team. Mes trois pronostics pour demain, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez. Jouez et à lâcher un petit pouce bleu si mes vidéos vous aident dans les paris sportifs. De notre côté, on se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo. Il y aura encore du championnat anglais ce week-end. Bonne soirée la team et à demain. Ciao !